RMC Estelle Midi, Seroussi, n'a pas tout compris. Bonjour Vincent ! Bonjour ! Aujourd'hui Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi Manon Aubry propose une allocation de 1158 euros par mois pour les étudiants. En fait, LFI, ça ne veut pas dire la France insoumise, ça veut dire les finances infinies. Ces gens ont énormément d'argent ! Mais bon, il faut aider les étudiants, ça n'a rien à voir avec la volonté de choper des voix avant le 9 juin. En plus, 1158 euros, c'est quand même énorme. C'est surtout pour les étudiants en lettres qui ne gagneront jamais autant dans leur vie professionnelle, il faut quand même y penser. Alors LFI s'inspire du modèle danois, où les étudiants sont rémunérés pour étudier. Moi j'ai une autre proposition, qu'on rémunère les étudiantes danoises pour venir étudier à Paris. Échange culturel, je trouve ça plus sympathique. Vous ne soutenez pas cette opération Vincent ? En tout cas, si la loi passe, vous ne me retrouverez plus sur RMC, mais bien à la Sorbonne, où je reprendrai mes études. C'est vrai que c'est une proposition assez inégalitaire, parce que 1158 euros à Paris, tu fais quoi ? Tu loues une chambre de bonne et tu achètes un pack de bière, alors que 1158 à Rennes, tu achètes Rennes. Donc voilà, ce n'est pas très juste. Surtout qu'il va y avoir des petites entourloupes. 1200 euros par mois pour aller à la fac, on va en voir certains d'un coup qui vont faire 12 ans d'études, les PhD et des masters de double diplôme, des mecs qu'on n'a jamais vus en amphi qui vont se pointer. Non mais moi, l'épopée des Mérovingiens sous Louis XVI comme fer de lance de l'expansion napoléonienne, ça me passionne, voilà, ça me passionne. Alors je sais que pour vous Estelle, les étudiants doivent bosser. Si tu es en prépa d'une école de commerce, c'est sûr que tu n'as pas le temps de faire un deuxième boulot. Si tu es en sociaux, un peu plus. Estelle ! Pas de schématisme ! Écoutez, moi j'ai fait une fac de sociaux. Oui, bah on voit le résultat ! Et entre les grèves et les manifs, au Crous, on n'avait pas le temps de bosser, donc vous dites un peu n'importe quoi. Vous ne pouvez pas nier quand même que certains étudiants ont besoin d'argent ? Bah oui, bien sûr, il faut les aider. Et d'ailleurs, ces 1 158 euros, ça va aussi aider les familles, je pense. Tu as des parents qui vont aller voir les profs à la fac. Il faut que mon fils redouble, mais il a 18 de moyenne. Ce n'est pas suffisant, faites-le redoubler, j'ai un crédit à rembourser, moi. Voilà, ça va aussi aider les familles. Vincent, dans l'émission, on a aussi parlé des JO et des grèves qui se profilent. Oui, oui, notamment les restaurateurs et les facteurs parmi les autres professions qui veulent se mettre en grève pour les JO. Mais bon, c'est malheureux, car comme le dit Daniel... Ce qu'on constate une fois de plus à l'occasion de ces divers chantages, c'est la grande passion en France pour le dialogue, pour la conciliation. Oui, oui, c'est vrai qu'en plus, Daniel est souvent dans le dialogue. Ce sont tous des guignols ! Tous des guignols ! Et bah ton fils, il fait une merde sur une toile, c'est mieux que Picasso aussi, le goût et les couleurs ! Mais t'es émou ! Mais t'es émou ! Mais t'es émou, Fred ! Le dialogue, voilà, Daniel, tout en nuance. Toujours ? Toujours, toujours. Non, écoutez, la grève. Moi, j'avoue, la grève de la poste, ça m'a fait rire. Ils ont dit, ras-le-bol, nous, on arrête de bosser, comme si ça avait déjà commencé. Ils se mettent en grève jusqu'à mardi. Enfin, ils ont dit, sous cinq jours ouvrés, donc ça peut être jusqu'à jeudi. Mais bon, le problème, c'est qu'ils organisent la grève par mail, quoi. Et comme personne n'est devant son ordi, il n'y en a pas un pour choper les infos, donc je ne sais pas si la grève va avoir lieu. Et pour tout arranger, Netflix sort un film sur un requin dans la Seine qui mange des nageurs du triomphe. Vous vous rendez compte ? Oui, le film s'appelle « Sous la Seine ». J'ai envie d'aller le voir. Mais moi aussi. D'ailleurs, on a un extrait du film. Waouh ! C'est la meilleure scène du film. C'est quand Hidalgo se fait bouffer. C'est génial. Non, mais il n'y a pas pire comme pub pour les JO, quoi. Jusque-là, les nageurs olympiques pensent à ressortir contaminés de la Seine. Là, ils ne vont pas ressortir du tout, visiblement. Le seul point positif, c'est que bon, s'il y a vraiment un requin dans la Seine, les Jeux paralympiques vont débuter beaucoup plus tôt. Et voilà. Oh non, 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 non. C'est vrai qu'il y en a qui terminent. Il y a quand même certains scientifiques qui se sont vraiment énervés. Notre film, ils affirment que c'est mensonger. Merci pour eux. Et qu'un requin ne pourrait pas vivre dans la Seine. Heureusement qu'ils sont là. C'est tellement premier degré. Mais c'est ça. Ces mecs, si tu les mets devant Star Wars, ils font un AVC. Maître Yoda n'aurait jamais pu exister. Oui, oui, on sait, on sait. Merci. Surtout que dans la Seine, on sait très bien que ce n'est pas le requin qui tue, c'est l'eau. Donc dans tous les cas, c'est juste n'importe quoi. Merci beaucoup Vincent Seroussi. Seroussi n'a pas tout compris tous les jours. 14h50 dans Estenne Midi et en podcast. rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.